Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je profite de faire cette vidéo avant mon départ pour les Imaginales parce que je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo au retour des Imaginales pour vous présenter ce que j'ai acheté là-bas. Donc là je vous présente ce que j'ai acheté avant en fait. Parce que j'ai gardé mon budget, comme je calcule mon budget pour avoir un budget pour les Imaginales et puis après mon budget du mois. Du coup donc j'ai quand même encore une belle petite pile à montrer. J'ai eu quelques marque-pages de maisons d'édition. Donc là c'est le porteur de mort, j'ai au-delà, alors je ne sais pas ce que vous allez voir par rapport à la fenêtre, mais au-delà des limbes, j'ai plume blanche, dentelle et ruban en argent, j'ai plume blanche encore, j'ai pris Le secret de l'inventeur Rebellion, King's Games chez Lumen, toujours, Let the sky fall chez Lumen, là c'est Final Fantasy, chez Lumen aussi. Après j'ai Casterman, parce qu'en fait j'ai reçu des marque-pages pour mon goûter et lire en short, qui ne s'appelle plus lire en short. Et du coup ça c'est Casterman aussi, oui c'est Casterman, ça aussi c'est Casterman. Et du coup j'en ai pris quelques-uns pour moi, là c'est un petit catalogue que je n'ai pas encore regardé, j'ai Albin Michel, voilà, Albin Michel aussi, et après j'en ai deux, le livre de poche. Donc ça c'était pour les marque-pages, encore une fois je n'ai pas prévu. Alors en fait j'ai acheté des mangas mais j'ai acheté tout la même série, en fait j'ai voulu finir comme le dernier tome, hop là, dans ce sens là, le dernier tome paru vient de sortir, je me suis dit je vais enquiller tous les tomes et comme ça c'est fait. Donc c'est la saga Say I Love You, donc du tome 4 au tome 11, alors ça c'est le tome 4, je prévois jamais, ça c'est le tome 5, ça pourra faire autrement, là on va se mettre comme ça, donc ça c'est le tome 6, pour l'instant on va faire comme ça, le tome 7, le tome 8, le tome 9, alors je sais pas par rapport à la lumière ce que vous allez voir, parce que là c'est hyper brillant, le tome 10 et le tome 11. Donc ceux-là je les ai lus, voilà, le mois prochain je me prendrai, je finirai une autre, l'Islot, il me reste 2 tomes à acheter puisque la série est en pause au Japon, donc je prendrai les 2 tomes et comme ça la série je serai à jour sur cette série là. Orange c'est fini, enfin voilà, j'essaye de finir mes séries, oui elles sont rangées en bas là, donc j'essaye de finir mes séries. Ensuite donc j'ai fait quelques achats livres, j'ai pris tout d'abord en 9, donc Rock Chic à la Diable de Christine Ashley chez Milady Romance, on verra ce que ça donne. Il me tentait bien et puis il a l'air d'avoir de bons avis, alors je me suis dit je vais me le prendre. Après j'ai pris un roman que je voulais lire depuis longtemps, donc Tamara McKinley c'est le chant des secrets, j'avais adoré la dernière valse de Mathilda que j'ai lu il y a un certain nombre d'années, ça doit faire peut-être 10 ans, et en fait j'en ai lu un autre d'elle, je me rappelle plus, ça doit être l'héritière de Jacaranda ou un truc comme ça, et je m'étais dit qu'il faudrait que je continue, comme j'ai les 2 premiers en poche, je continue en poche parce que même s'ils sortent en grand format je continue en poche, et donc c'est chez Archipoche. J'aime bien tout ce qui se passe en Australie, alors celui-là je l'ai pris d'occasion, parce qu'il me tentait bien, donc c'est Red Queen de Victoria Aveyard, donc au livre de poche, et en fait j'ai pris un autre livre chez ce vendeur, ce qui fait que celui-là était à 2€, l'autre était à 5€, mais avec les frais de port cumulés, ça m'a quasiment rien coûté, donc c'est très bien, et du coup je me suis pris celui-là, mais c'est parce qu'il était dans la boutique du vendeur, sinon je ne l'aurais pas acheté maintenant. Je me suis pris Movie Star, saison 1, de Alex Cartier, et c'est Deauville. Je ne sais pas pourquoi, ce bouquin il me faisait vachement envie, je ne sais pas, je... pourtant je... peut-être parce que ça parle d'acteur américain, de rencontre avec un acteur américain, je ne sais pas. Bref, on verra. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas me prendre celui-ci, donc c'est Confesse de Colline Hoover chez Hugo Romand. J'adore Colline Hoover, et quand je l'ai rencontré à la Valentine, ou à Aubagne, à la Valentine, de l'autre côté de chez moi, je ne pouvais pas me le prendre parce qu'il y avait trop de monde, et puis je n'aurais jamais pu me le faire dédicacer, donc je dis, c'est pas grave, ça patientera, ça attendra. Et du coup, là, je me suis dit, bon, j'ai envie de le lire, donc je me le prends. Pour continuer une série, donc... Forever Mine, d'Abby Glines, chez... et moi, donc c'est Harlequin, je crois. Je ne me rappelle jamais la maison de départ, mais il me semble que c'est Harlequin. Ah non. J'y sais la Tess. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée... Non, c'est EH. C'est pas grave. Tout va bien. Donc, c'est le tome 4 ou 5, je ne sais plus. C'est le tome 5 de ça, mais sachant que Rosemary Beach, il y a l'autre saga qui est édité chez Gélu, en poche. Et donc, ça fait pour l'instant 3 tomes de sortie. Donc, en fait, c'est le tome... il y en a 4, je crois, ou 5 pour la première saga. Enfin bref, peu importe, c'est la suite. Je voulais le lire, donc c'est très bien. Une saga que j'avais envie de découvrir. Donc, c'est Market Man de Jay Cronover. Et là, c'est la saison 1. Et c'est Wool. J'aime assez bien la couverture. Ça va. En fait, moi, elle ne me dérange pas, on va dire. C'est vrai que je ne suis pas toujours, toujours fan des couvertures du gourmand, mais là, ça va à peu près. On verra ce que ça donne. J'entends beaucoup de bons avis sur cette saga. On verra bien. En tout cas, moi, elle me tente bien. Et le dernier... Enfin, l'avant-dernier livre que je voulais, c'était Living Amarillo. Donc, de Casey Quinn, chez EH. Donc là, pour le coup, c'est Harlequin. Et la couverture, j'aimais bien. Et puis, je ne sais pas. Le fait que ça se passe dans le monde du rock, de la musique, ça me tentait vachement bien. Donc, on verra. J'espère... J'espère que je vais aimer. Ça serait dommage que je n'aime pas. Et le dernier livre, et je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber dessus en occasion pas trop cher. Mais c'est un bouquin que je voulais depuis très longtemps, qui pèse un âne mort. C'est le panorama illustré de la fantasy et du merveilleux aux moutons électriques. C'est vraiment une grosse brique. Mais c'est un livre qui est super beau. On voit d'ailleurs la tranche est rouge, mais parce qu'en fait, ils ont fait une bordure... Ils ont fait une bordure rouge. Voilà. C'est tout en couleurs. C'est tout illustré. Je n'ai pas regardé... Voilà la couverture sans la jaquette. Qui est très jolie. Et puis l'intérieur. Donc c'est vraiment tout illustré. C'est vraiment magnifique. Et puis de toute façon, je le voulais. Je n'avais pas pu l'avoir dans la participation. J'avais su trop tard qu'il y avait une campagne pour participer au financement de ce bouquin. Et donc j'ai hésité longtemps à me l'acheter. Et puis là, par hasard, je suis tombée sur une occasion que je ne pouvais pas louper. Donc je l'ai pris. Celui-là, je vais le poser là. Et avec ça, j'ai reçu le portfolio. Donc panorama illustré de la fantasy et du merveilleux. Donc le portfolio. Dedans, il y a un marque-pages. Et en fait, il y a des affiches. Hop. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop. Ça va, elle est très jolie. Ça, ça fait un peu Gulliver. Voilà, ma mère m'en a pris une parce qu'elle l'a trouvée très jolie. Ça, là, j'aime bien. Ça me fait un peu penser à Florence, en fait. Les bâtiments sont un peu blancs comme ça, incrustés de pierres ou de dessins, de peintures. Enfin, je ne sais pas, mais voilà. Donc, non, je suis très très contente de mon achat et je ne m'attendais pas à recevoir ça avec. Hop. Là, moi je rangerai après, hein. C'est tout pour mes achats pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal quand même. J'ai déjà bien acheté. Ouais, j'ai continué qu'une seule saga. Bon, pas tant pis. Tout le reste, c'est des nouvelles sagas ou des one-shots. C'est comme ça. Maintenant, on va voir ce qu'il va se passer aux imaginales, puisque finalement, on peut monter. J'ai réussi à faire le plein hier. Malgré les deux heures d'attente, voilà, je suis arrivée à faire le plein. Donc, on monte jeudi, on rentre dimanche. Donc, la semaine prochaine, je vous ferai sûrement une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Et ça risque de durer un long moment parce que j'ai un budget relativement conséquent pour y aller. Donc, voilà, j'ai prévu de nombreux achats. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501